Avancez toujours vers l'ouest. Dépassez d'abord la maison des éclusiers, située devant vous, juste à gauche de votre route. Sous-titrage ST' 501 Arrêtez-vous quelques mètres plus loin, le long du bassin du canal de la Chine, juste avant le remorqueur Daniel McAllister. La construction des silos à grains à Montréal est simplement le fruit du réseau ferroviaire et des canaux, des canaux du Saint-Laurent, qui acheminent naturellement les céréales provenant de l'Ontario, provenant de l'Ouest, de l'Ouest canadien, mais du Midwest américain aussi. On l'oublie, mais c'est les céréales du Midwest américain. Tout ça nous arrive ici, à Montréal, pour l'exportation. Alors, c'est à la fois maritime et ferroviaire. Une fois que Montréal s'y met à construire des silos à grains modernes, sa capacité va augmenter de façon exponentielle. Avant ça, sa capacité d'un ministère qui était très faible. Les commanditaires des silos à grains, c'est en fait à la fois les commissaires du port et les chemins de fer. Alors, le CP, le Canadien Pacifique, est le premier à en faire de vrais silos sérieux, le grand gabarit, les fameux silos en bois. Mais après ça, c'est le Grand Tron qui, de son côté, côté ouest du port, qui va fabriquer ce qu'on appelle maintenant le silo numéro 5, ou l'élévateur B à l'époque, du Grand Tron, et qui date de 1903-1906 en métal. Évidemment, on s'appelle des annexes après en béton. Déplacez-vous lentement le long du canal, direction le cylindre de béton, faisant partie de l'écluse, droit devant. Une fois là, attendez-moi au pied de l'escalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Montez l'escalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Longez l'écluse du canal En 1851, le canal de la Chine devient le premier maillon d'une chaîne de canaux, reliant l'Atlantique et les Grands Lacs. L'ouverture de la voie maritime, en 1959, entraîne sa fermeture. C'est durant cette période que plusieurs élévateurs à grains sont démolis. Seul le silo numéro 5 subsistera grâce à l'action de groupe de protection du patrimoine. Encombrant pour certains, majestueux pour d'autres, il est l'objet d'une controverse depuis plus d'une décennie. Quant au canal de la Chine, il rouvre ses portes au bateau de plaisance en 2002. Marchez en direction du petit pont bleu turquoise, devant vous. Passez sous le pont en suivant la piste cyclable. Attention au vélo. Le silo numéro 5, on veut le garder parce que c'est d'abord en termes d'occupation de l'espace. C'est ce qui vient encadrer tout cet espace-là, qui est l'entrée des écluses, donc l'entrée du canal. C'est aussi symboliquement un élément très important de toute l'activité industrielle du port de Montréal qui a gravité beaucoup autour du transbordement de grains. Et c'est aussi l'entrée du canal de la Chine ou l'entrée d'une zone industrielle qui a été importante vers la fin du 19e siècle à l'échelle nord-américaine. C'était une zone industrielle la plus importante de cette époque-là. Traversez la rue de la Commune à votre droite et tout de suite après, la rue Brennan, qui est perpendiculaire. Attendez-moi à l'angle des rues Brennan et Prince. Des bancs de béton vous accueilleront. Ils sont situés juste devant l'édifice administratif aux briques noires. Les silos, maintenant qu'ils sont désaffectés, qu'en faire? L'élévateur à grains, c'est une machine. Donc on a beaucoup misé sur cet aspect-là de l'élévateur à grains. Une machine qu'on pouvait voir et qui pourrait nous permettre aussi de voir la ville étant donné la hauteur du bâtiment. Donc de pouvoir monter à l'intérieur de la machine et du haut, d'avoir un point de vue sur la ville. Donc qui devenait un belvédère au même titre que la montagne. Donc un vis-à-vis avec la montagne naturelle et la montagne de béton. Mais ça donnerait pour Montréal une icône architecturale à l'échelle des grands projets, des grands musées qu'on voit dans le monde. Et le silo, c'est sûr, aurait l'image d'un bâtiment de qualité internationale de façon instantanée si on y réalisait un musée à l'intérieur. Changer la façon dont les gens peuvent voir l'élévateur à grains comme étant quelque chose de lait. Donc c'est peut-être pas de réinvestir tout le bâtiment nécessairement, mais de peut-être réinvestir certaines parties du bâtiment qui ont déjà un potentiel d'être occupées par d'autres fonctions. Mais oui, ça serait possible. Un Seed Bank, qui est une banque pour les graines, qui deviennent des lieux où les graines de différentes plantes sont entreposées, archivées, pour une éventuelle fin du monde. Je trouvais ça intéressant qu'un bâtiment comme l'élévateur à grains pourrait accueillir un genre de programme comme ça. L'idée, en fait, c'était de faire chanter les silos et de transformer trois des cylindres en chambres d'écho. Donc c'était comme un gigantesque instrument de musique. Stilophane ? 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 Sous-titrage ST' 501